Salut c'est Seb, alors aujourd'hui je suis toujours à Pattaya et je vais te parler cette semaine en fait d'e-commerce parce que l'e-commerce c'est toujours un secteur qui est en plein boom, qui continue à grossir, qui est certes dominé par des géants comme Amazon, comme Cediscount, comme plein d'autres acteurs, mais au-delà de ça il y a surtout des marchés de niche qui sont développés et qui sont aujourd'hui exploités par des petits entrepreneurs qui arrivent à faire beaucoup beaucoup d'argent avec et c'est vrai que c'est encore un secteur sur lequel on peut investir du temps, de l'argent et puis espérer surtout faire un business qui soit à la fois rentable et puis l'autre avantage de l'e-commerce et bien c'est vrai que c'est un business qui se revend parce que si tu fais les choses correctement en fait tu vas créer des listes de clients, tu vas créer vraiment une activité, tu vas pouvoir faire quelque chose qui va pouvoir se revendre vraiment comme un business dans la vraie vie donc c'est vraiment un actif qui est intéressant à travailler aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a encore des opportunités à saisir et puis aujourd'hui je voulais te parler parce que de témoignages, de social proof et justement je me suis fait livrer quelques trucs en profitant d'être en Thaïlande via Amazon et je vais te montrer une méthode que j'ai trouvée enfin je la connaissais mais je ne l'avais jamais vue appliquée par un indépendant au travers d'Amazon et c'est intéressant pour s'en inspirer du moins puisque tu le sais en fait quand tu commandes chez Amazon, tu as toujours la certitude d'être livré donc il n'y a plus de problème là-dessus et puis surtout ce qu'on regarde tous malgré tout c'est la notation de chaque vendeur, tu sais sur Amazon il n'y a pas que Amazon qui vend il y a également un nombre impressionnant de gens qui sont des vendeurs indépendants qui utilisent la plateforme pour vendre notamment avec la plateforme logistique de Amazon c'est-à-dire que les gens mettent en dépôt dans les entrepôts d'Amazon et puis c'est Amazon qui se pub d'expédier mais ça veut dire que le vendeur lui est indépendant et que ces produits c'est lui qui les garantit c'est lui qui les choisit, c'est lui qui les certifie bref ça implique malgré tout d'avoir des avis positifs pour avoir un maximum de taux de transformation parce qu'aujourd'hui entre deux produits quand tu as le choix tu vas prendre pas forcément celui qui est le moins cher mais celui dont tu es sûr qu'il va être arrivé en bon état qui correspond à ce que tu as acheté et éviter les mauvaises surprises, on est tous comme ça et donc c'est vrai que c'est pas forcément le prix qui est le seul élément à prendre en considération tout ça pour dire qu'effectivement il est important quand on a une boutique ou même quand on travaille avec Amazon d'avoir des preuves sociales c'est-à-dire des témoignages, des gens qui disent que tu es un bon vendeur que tes produits sont de bonne qualité, que ça correspond exactement à ce que les gens ont acheté et pour ce faire il y a des gens qui ont utilisé un principe qui est vieux comme le monde mais qui fonctionne toujours très bien aujourd'hui et je vais te montrer ce que j'ai reçu quand j'ai passé une commande cette semaine justement alors voilà ce que j'ai reçu dans mon colis en fait c'était emballé directement avec le produit c'est effectivement un petit truc qui est très très bien fait qui te demande d'écrire une revue et si tu écris la revue et que tu envoies l'adresse email qui est notée sur ce petit prospectus et bien il t'offre un produit gratuit donc ça c'est une grosse incentive effectivement et ça permet de générer de la satisfaction client parce que tu profites du fait que les gens aient bien reçu leur truc tu leur glisses directement dans le colis et bien c'est parti là enfin là c'était directement dans le produit c'est-à-dire c'était encore plus fin parce que je ne pense pas qu'Amazon puisse le faire directement mais en revanche là c'était vraiment dans l'emballage du produit et on a effectivement un petit rappel voilà tu as en plus un discount donc tu vois c'est doublement bien fait ils t'offrent de l'autre côté un bon de réduction en plus d'un cadeau gratuit et puis surtout ils te promettent également un autre cadeau gratuit alors lui qui n'est pas au choix et en fait en utilisant deux leviers c'est-à-dire c'est un bon de garantie mais qui sert surtout pour eux à collecter en fait ton adresse email, tes coordonnées de livraison parce qu'ils n'y ont pas forcément accès enfin du moins pas à toutes les informations donc ce qui fait qu'avec ça ils sont en train de se constituer facilement, rapidement et à tout petit prix en fait une mailing list de clients en zappant un petit peu Amazon parce que ça permet de les chanter et puis à terme de pouvoir te relancer directement et de t'envoyer sur leur boutique parce que leur but du jeu c'est pas de donner un maximum d'argent à Amazon c'est évidemment que tu ailles sur leur site internet tu vois qui est homestoragedirect.com et de l'autre côté ils travaillent leur social proof avec ce type de petit prospectus donc ça c'est assez malin, c'est assez bien fait, c'est assez quali tu vois ils l'ont fait en couleur c'est plutôt très propre c'est pas des cadeaux qui sont totalement négligeables non plus donc c'est vraiment une bonne idée à réutiliser donc tu vois en e-commerce un petit peu comme partout il faut être à la fois malin il faut être débrouillard alors débrouillard effectivement on en parle régulièrement il faut profiter de chaque envoi que tu fais pour travailler ta communication parce que la personne qui va ouvrir le colis ou du moins le produit et bien c'est quelqu'un qui t'a acheté quelque chose donc c'est un client qui est nettement plus facile d'une part à reconvaincre ensuite parce qu'il t'a déjà fait confiance et puis surtout c'est quelqu'un dont tu connais les besoins parce que si t'as acheté un élément je sais pas là c'était des sacs de compression de voyage tu vois tu peux dire que si tu fais des accessoires de voyage à priori c'est quelqu'un qui voyage et donc il va avoir besoin d'autres éléments que tu peux proposer également donc c'est vrai que c'est de cette manière là que tu peux faire grossir très facilement rapidement à la fois et bien tes profs sociaux et puis de l'autre côté tu as mes lignes liste de clients et puis tout en parallèle de ça tes ventes parce que si la personne elle va tu vois sur le site prendre son cadeau gratuit et bien elle va sans doute peut-être ajouter dans 25-30% des cas comme sur chaque chose en fait et bien un nouveau produit donc tu vas pouvoir favoriser l'upsell très facilement puis surtout tu vas développer ta marque au lieu d'entretenir le business d'Amazon donc c'est vrai que c'est tout à fait pertinent de l'envisager comme ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'Amazon en fait du jour au lendemain ils peuvent te virer, ils peuvent copier tes produits ils peuvent faire plein plein de choses qui ne sont pas bonnes pour ton business et que c'est important de toujours travailler à être indépendant c'est-à-dire indépendant d'une source de trafic indépendant d'une source de revenus, de monétisation indépendant d'un distributeur bref, de ne jamais faire peser ton business sur un seul acteur et surtout quand c'est un concurrent potentiel parce qu'Amazon en matière d'e-commerce et bien ils ont l'habitude eux parce qu'ils ont les chiffres de vente donc s'ils arrivent à avoir des tendances qui se dégagent évidemment ils vont eux sourcer les produits ils vont les vendre à ta place et il n'y a pas de raison qu'ils te laissent à marge ils sont sans pitié pour ça mais après tout c'est de bonne guerre parce qu'eux ont les infos et donc ils ont la capacité et en plus ils font déjà les deux tiers du coup donc ils pourraient se permettre de finir le boulot et c'est un risque qui arrive régulièrement bref, voilà pour cette idée du jour et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo e-commerce ciao